Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci, la mer. Le bord de l'eau, le bord du fleuve, le bord de la mer. Je pense ici qu'on me présente quelque chose d'inconscient. Il y a peut-être quelque chose qui nous fait peur, mais c'est inconscient. On n'en est pas encore conscient. L'eau, les profondeurs de la mer. On n'est pas encore libéré de quelque chose. En dessous du paquet, il y a la carte qui nous présente les deux personnes qui empruntent un chemin différent. Continuons. On pourrait aussi penser à une personne qui souhaite se libérer d'une mer. L'oiseau. Quand je regarde la forme dans les nuages, je vois un oiseau en plein vol. Ça me fait penser à la libération, la liberté, l'envol, quitter le nid. Il y a peut-être un lien ici, un lien. Voyons. Il y a peut-être un lien avec une mer. Un lien. Un lien avec la mer. C'est possible. Changement de route. Ici, un rapprochement. Peur de couper. On nous présente l'infirmière. Peur d'avoir mal, de se faire attaquer. Attendez d'être blessée. Ok, attendez. On verra bien. Allons-y avec la carte de la mer. Couper, couper. L'infirmière. On dirait ici que ça me fait penser à couper un pansement. Quand je regarde l'infirmière, ça me fait penser à ça. Couper. Ici, avec le coup de poignard dans le dos. Peur d'avoir mal. Peur d'être blessée. C'est curieux. Donnez-moi une minute. Il y a peut-être autre chose. Il peut y avoir plus d'un message dans une guidance. Allons-y avec une carte sur la mer. Nue. Donc ici, on nous parle de quoi? Mer nue. Dévoilement. Mise à nu. Donc, possiblement que ce qui était dans l'ombre, ce qui était inconscient dans les profondeurs de la mer. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui a refait surface. On dirait qu'il y a un dévoilement. Nue. La mer. Il y avait, d'après moi, une peur. Une peur de quoi? Se libérer. On dirait qu'on était prisonnier de quelque chose d'inconscient. Mais avec le mot « nu », pour moi, « nu », c'est qu'il y a une révélation, c'est rendu conscient. Il y a un dévoilement. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter vos commentaires, votre interprétation. Ici, allons-y. Les deux personnes, voyons, attendez. Rire. D'après moi, il y a un dégagement. Nue. Rire. D'après moi, il y a un dégagement. Quelque chose était possiblement inconscient. Une peur. Continuons. Allons maintenant visiter cette carte de ces deux personnes qui s'éloignent. Un éloignement. Un éloignement. Chef. Un chef qui s'éloigne. Ou on s'éloigne d'un chef. Quelqu'un reprend son pouvoir. Échange de route. Quelqu'un reprend son pouvoir. Quelqu'un reprend son pouvoir. Continuons avec cette carte. On nous dit quoi ce matin? Le couple du haut. Est-ce que ça vous dit? Ils ont manqué de discernement. Un couple. Est-ce que ça vous dit? C'est intéressant parce qu'on voit encore la mer. On a commencé avec la mer. On pourrait craindre aussi. On pouvait craindre une mer. Parce que ma carte au tout début, de la façon que je l'avais prise, elle était à l'envers. Il y avait comme un blocage ou une peur. Il y avait quelque chose d'inconscient. En lien avec la carte de la mer. C'était comme si on n'était pas encore libre. Mais avec nu et rire, d'après moi. Il y a une libération. Chef. Une personne ici qui reprend son pouvoir. On s'éloigne de... On change de route. Nous n'allons plus dans la même direction. Chacun sa route. Stupide. Un couple. Continuons. Deux personnes. Ensemble. Stupide. Allons-y maintenant avec une carte sur... Le ciseau en main. Couper. Attendre. On doit attendre avant de couper. On est bloqué. On est dans l'attente. Il y a une peur de couper. On attend. L'infirmière, maintenant. L'infirmière, maintenant. Apparence. Ce que l'on voit. Ce que l'on voit. Attendre et l'infirmière. Attendre. Ici, infirmière, apparence. On attend avant de couper quelque chose. La carte du prendre soin est à l'envers. C'est comme si on ne prenait pas soin réellement. Allons visiter la carte du coup de poignard dans le dos. Peur d'être trahi. Peur qu'une personne se venge. Peur d'être blessée. Se vanter. Quand je vois se vanter et cette carte, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va trahir une personne qui pourrait avoir un égo démesuré. qui se croit supérieure. Il y a beaucoup de peur, de blocage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Continuons. On verra bien. Bon, ici, on nous dit qu'il est temps d'aller vers une guérison. De revenir à soi. Pour l'apparence, c'est l'infirmière. Vous voulez me dire quoi? Apparence, l'infirmière. Apparence, l'infirmière. Ce n'est que de la poudre aux yeux. On pourrait me présenter l'infirmière qui veut protéger son image, sa réputation, qui a peur. Il y a un rendez-vous, attendre avant de couper. Des masques. Quelque chose de caché. On se cache. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est le faux, le faux-soi. Les masques. C'est comme si on ne pouvait pas encore voir ce qui était caché. Il y a une personne qui attend avant de se démasquer. On ne peut pas couper. Il y a un blocage. On ne peut pas couper encore. Donc ici, on pourrait nous parler de jouer un rôle. On joue un rôle. On joue un rôle. On joue un rôle. Ici, il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi. Il y a une personne ici qui a possiblement trahi, qui a un égo démesuré, qui a peur aujourd'hui. D'être trahi à son tour. Une personne qui a trahi, qui a un égo démesuré, a peur d'être trahi à son tour. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être dans le faux ici? C'est incroyable. Prendre soin, prendre soin. L'apparence ici avec l'infirmière. Apparence. Donc, on prend soin. Ça regarde bien. Ça paraît bien. On veut protéger notre réputation, notre image. On dirait qu'il y a quelque chose de superficiel. Une rencontre. On planifie se rencontrer. Mais, on va protéger. La carte de l'infirmière veut protéger. Quoi? Son image. Sa réputation. Donc, à vous de voir ce que représente pour vous l'infirmière. L'infirmière, les soins, prendre soin. Mais, ici, on dirait que... Non, il y a quelque chose de faux, d'erroné. Un jeu d'apparence. Chef, ici, d'après moi, on va s'éloigner de la personne qui était au pouvoir. Une personne va reprendre son pouvoir et va s'éloigner de l'autre qui était en pouvoir. On a donné notre pouvoir à une personne et aujourd'hui, on va reprendre notre pouvoir. On s'éloigne d'une personne. Stupide, sur le couple, vous voulez me dire quoi? Le duo, les deux personnes, vous voulez me dire quoi sur Stupide? L'amour, donner et recevoir de l'affection. Stupide et l'amour, tout de suite après, aimer et tout de suite, on a la carte de la relation à un sens. Une personne centrée sur elle-même. Être en couple avec une personne narcissique. On a aimé une personne qui a un égo démesuré. On a aimé une personne qui a un égo démesuré. Stupide, en lien avec la relation, le couple, ça vous dit quoi? Aimer une personne centrée sur elle-même. Et ici, on nous dit quoi? Relation à un sens. On attend avant de couper. On a peur. On attend avant de se démasquer. Ici, on nous dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Ici, on veut protéger les apparences. On a peur pour notre image, notre réputation. On nous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. Ici, j'ai comme l'impression qu'une personne qui a trahi, qui t'a trahi, a peur d'être trahi aujourd'hui. Une personne qui a un égo démesuré. Peur que tu te venges. Il y a quelqu'un qui a peur que tu te venges. Et ici, cette carte nous dit qu'il est temps d'aller vers une guérison. Reviens à toi, reviens à toi. J'ai comme l'impression ici qu'on va éliminer, on va s'éloigner d'une personne qui a un égo démesuré, qui est narcissique. Une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être, qui a joué un jeu, joué un rôle, porté des masques dans la relation, a joué dans le faux. L'infirmière. L'infirmière, c'est celle qui prend soin, la personne qui prend soin. Mais on nous parle d'un jeu d'apparence. Et aujourd'hui, cette infirmière a peur. On nous parle d'un rendez-vous, une rencontre. Protéger son image, sa réputation. La trahison qui revient. Une histoire de trahison pour de l'argent. Un jeu de séduction pour de l'argent. Pour l'abondance. On a trahi, la trahison revient à deux reprises. L'histoire de la rencontre, le rendez-vous, la séduction, charmer pour mieux trahir, séduire pour mieux trahir. Donc, il y a une infirmière ici, d'après moi, qui a peur pour son image, sa réputation. Il y a une histoire de trahison. On a rencontré une personne qui nous a charmé et qui nous a trahi. Joué dans le dos. Il y a une histoire d'argent en lien avec la carte de l'infirmière. Il y a un jeu d'apparence. C'est dans le cachet. Il y a quelque chose de nébuleux. On joue dans le dos. Chef est s'éloigné d'un. Ah, c'est faux. C'est ce que je ressens. C'est faux. C'est un jeu d'apparence. Rencontrer, l'infirmière, apparence, protéger, protéger sa réputation. Une rencontre, le rendez-vous est là. La déception, le coup de poignard dans le dos, la vengeance, la trahison. Et la carte de l'abondance. D'après moi, il y a quelqu'un ici qui va planter l'autre. Une personne qui a été trahi va trahir l'autre. Et par la suite, on revient à soi. Comme si on avait réglé quelque chose. Tu m'as trahi, je vais te trahir. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Ici, là, on dirait réellement qu'il y a une vengeance. La trahison est du côté de la carte de l'infirmière. Et ici. Tu m'as planté, je vais te planter. Il y a quelqu'un qui attend avant de couper, avant de se démasquer. Les masques vont tomber, là, très bientôt. Ici, stupide, on a émis une personne centrée sur elle-même. Relation à un sens. On aurait manqué de discernement. Stupide, manqué de discernement. Mais on peut l'avoir aimé. On peut quand même l'avoir aimé, cette personne narcissique. Mais on nous dit, tu as peut-être manqué de discernement, là. Bon, chef et l'éloignement. Vous voulez me dire quoi? On s'éloigne. On dirait qu'on me parle d'une compétition. Il y a quelque chose ici qui va arriver rapidement. Avec la hache, l'éclair, là. Chef, cette carte me parle d'une personne qui a écouté son égo. Il y a comme un désir de pouvoir, de puissance. On voulait atteindre un objectif. On voulait gagner. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme avec la carte de la hache, qui va se séparer, qui va mettre un terme à un schéma. Et ça va se faire vite, vite comme l'éclair. On revire de bord. Un changement inattendu. On s'éloigne d'un chef. Une personne reprend son pouvoir. On va sortir d'une relation. Si on dépendait de l'autre, pour... Pour quelles raisons? C'est comme si on était dans une relation où il y avait une dépendance. Nous étions en lien. Je dépendais de toi. Je n'avais pas le choix. Je devais dépendre de toi. Mais là, il y a une personne qui va reprendre son pouvoir. S'éloigner d'un chef. On s'éloigne. On change de route. Et c'est un changement qui va se faire rapidement. D'une façon inattendue. C'est surprenant. Un changement rapide. La hache qui dit là, c'est assez. On s'éloigne d'une personne en situation de pouvoir. Tu avais donné ton pouvoir à quelqu'un. Maintenant, il y a cette personne qui va reprendre son pouvoir. Et ici, on dirait qu'il y a une libération en lien avec la mère. Il y avait quelque chose d'inconscient ou de profond. On n'arrivait pas à se libérer. Et avec nu et rire, d'après moi, on réussit à se libérer. Et on dirait qu'il y a un relâchement. Ici, comme je le disais tantôt, on a fait une rencontre. Une personne a été trahie. On dirait que celle qui a été trahie va trahir l'autre à son tour. Et par la suite, enfin, on peut revenir à soi. Tu m'as fait du mal, je vais te montrer ce que ça fait. On dirait que c'est ça, là. Il y a, comme je le mentionnais, un jeu d'apparence. On attend avant de couper. Quelqu'un va être démasqué. Je vais demander une carte sur les masques. Ici, on dirait que c'est un soulagement. On dirait qu'on dit, tiens, je vais te servir le même plat que tu m'as servi. Tu vas y goûter. Tu vas goûter à la trahison, toi aussi. Une vengeance ici, en lien avec la carte de l'infirmière. Et ici, tu vas goûter, tu m'as trahie, tiens, je vais te trahir à ton tour. Tu vas y goûter, toi aussi. Tu vas goûter à la même soupe que tu m'as servi. Il y a une histoire d'argent. Une trahison qui peut être en lien avec l'argent. Attendez. Sur l'abondance, douleur, exactement. La souffrance en lien avec l'argent. Oui, une trahison. Donc, il y a eu un jeu de séduction, de charme et on a joué dans le dos de l'autre. On a rencontré une personne qui a réussi à nous séduire, nous charmer et qui nous a trahis. Douleur en lien avec l'argent. Ici, je ressens vraiment une vengeance. C'est ça. Et un soulagement après. On dirait que c'est ça. Bon, on attend avant de couper, avant d'enlever les masques. Danger. En lien avec les masques. Une personne se sent en danger. Donc, ici, on pourrait dire que les masques ont été utiles. Une personne avait peur, se sentait en danger. Donc, elle a joué un rôle. Donc, son masque a été utile. Il lui a servi à se protéger. En les circonstances. Donc, une personne ici jouait un rôle avec la carte masque parce qu'elle se sentait en danger. Parfois, il faut porter des masques quand on se sent en danger. Oui, le masque peut nous protéger. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit toujours, enlève le masque, enlève le masque. C'est pas bon. Il y en a des fois qui vont... Oui, des fois, on va dire... On préfère... Bien, personnellement, je préfère l'authenticité. Parce qu'ici, on nous dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Mais dans les circonstances, cette personne se sentait en danger. Et c'était possiblement un bon choix pour elle de porter un masque, de jouer un rôle. Si elle se sentait en danger. Donc, les masques peuvent être utiles dans cette situation ici, là, où la personne attendait avant de couper quelque chose, de mettre un terme. Elle avait peur. Elle avait peur de couper. Elle se sentait en danger. Elle a joué un rôle. C'était pour se protéger. Les masques ont été utilisés pour se protéger. Donc, je pense, personnellement, que c'était une bonne affaire. Parce qu'elle se sentait en danger, la personne, là, qui est ici. Oui, le masque peut nous protéger du danger quand on est dans une situation menaçante, dangereuse. Mais bientôt, cette personne-là va se démasquer quand elle va être en sécurité. C'est ce que j'en comprends. La peur d'être jugée. La peur d'être jugée. Peur de dire la vérité. Peur de dire la vérité. Il y a une situation qui arrive à sa fin, là, bientôt. Il y a une personne qui se sentait en danger. Peur de dire la vérité. Si elle dévoilait la vérité, elle craignait. Peut-être pour sa vie. Le danger, le danger, ça vous dit quoi? Ici, cette situation arrive bientôt à sa fin. Quelque chose va être réglé. La personne va pouvoir se démasquer. La porte, ouvrir la porte à la lumière. La clarté. Ok, ici, là, c'est ce qui s'est passé. Une personne avait peur de dire la vérité, de révéler les faits parce qu'elle se sentait en danger. Donc, elle a porté un masque. Elle a joué un rôle pour se protéger. Ou, une histoire arrive bientôt à sa fin. Donc, quand elle va se sentir en sécurité, cette personne qui a porté les masques, bien, elle va possiblement révéler. Ouvrir sa porte à la lumière. Oui. Ici, quelqu'un met fin. Un changement rapide, radical. On s'éloigne d'une personne en situation de pouvoir. Nous n'allons plus dans la même direction. Ici, on l'a vu tantôt, une histoire de trahison. Tiens, tu m'as trahi. Bien, tu vas voir ce que ça donne, ce que ça fait vivre d'être trahi. Il y a de la douleur en lien avec l'argent. Ici, il y a une libération. Il y a quelque chose qui est inconscient, on dirait, dans le cachet, dans les profondeurs de la mer. Bien, nourrir. Bien, là, d'après moi, c'est dévoilé. On va pouvoir se libérer d'une peur. On va pouvoir se libérer. On va en rire bientôt. Parce qu'il va y avoir une libération. Ici, même affaire, on dirait qu'il y a un soulagement suite à la vengeance. C'est spécial. Hum, une personne va être soulagée. Tu m'as trahi. Tiens, à ton tour de vivre la trahison. Et on revient à soi par la suite. C'est un soulagement. C'est le même que je l'entends. Alors voilà, ce sont les quatre. C'est ce que je vois aujourd'hui pour commencer la journée. Hum. Bon. Bien, je vais demander une carte, un message de l'univers. Hum. Il y a quelqu'un ici qui va bientôt laisser tomber les masques. Quand elle va se sentir en sécurité, quelque chose arrive bientôt à sa fin. Elle est à veille de couper. Elle attendait avant de couper. Parce qu'elle se sentait en danger. Elle ne pouvait pas dire la vérité. Elle connaissait la vérité, mais elle se sentait en danger. Eh bien. On s'en va vers du changement. Il me semble que ça bouscule. Ça se bouscule. C'est le mot bousculer qui me traverse l'esprit. Si j'ai des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas réussi à communiquer par des voies ordinaires. Je demande alors à l'être suprême d'envoyer sa lumière dans cette situation. J'arrête de parler de ce problème. Je sais que l'énergie d'amour infini est maintenant en action et que tout s'arrange avec facilité, rapidité et succès. Alors voilà. Je vous invite à exprimer ce que vous avez perçu, les liens que vous avez fait. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci pour votre soutien, votre écoute, les petits pouces en l'air. C'est très encourageant. Merci aussi de vous abonner si vous le souhaitez. À très bientôt.